L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut utiliser les diapométresses dans LibreOffice Impress pour réaliser des modèles de présentation. Donc ici je suis dans LibreOffice Impress et j'ai préparé un certain nombre de choses. J'ai préparé un fond de diapositive. Alors je l'ai fait au format 1920x1080 pixels puisque c'est une présentation en 16 neuvième. Alors ça pourrait être en 4 tiers aussi, ça va dépendre de l'ordinateur et surtout de l'écran sur lequel vous allez projeter votre présentation. Ensuite j'ai mon logo, le logo au format SVG et j'ai la police de caractère que j'utilise dans tous mes documents qui s'appelle Melee. Donc ça c'est une Google Font que j'ai téléchargée sur internet. Pour l'installer sur son ordinateur, une police c'est facile, on fait bouton droit, installer et la police s'installe. Maintenant j'ai bien Melee sur LibreOffice Impress. Alors j'ai beaucoup de police possibles, j'ai du black, du normal, du light, du extra light, du semi-bolt, de l'extra-bolt. Plus il y aura de variantes, plus ça vous permettra de varier dans votre chart graphique tout en restant sur la même police. Ensuite dans le logiciel, je vais lancer ce qu'on appelle une diapo maîtresse. Donc c'est dans affichage diapo maîtresse. Avant ça s'appelait masque de diapositive. Et je vais faire un premier masque qui va me servir pour la diapo de présentation, c'est-à-dire quand je vais faire l'introduction de mon intervention. Et qui me servira également à la fin pour conclure mon intervention. Alors ça c'est très simple, je vais juste y mettre une image de fond et puis un grand cadre de texte au milieu dans lequel je pourrais mettre le thème de ma présentation. Alors pour faire ça, ici je vais faire bouton droit, propriété. Dans arrière-plan, je vais choisir bitmap, ajouter, importer. Et je vais aller chercher l'image de fond que j'ai préparée. Alors comme j'ai pris une image qui fait pile-poil la bonne taille, je ne vais pas lui demander de me faire une mosaïque. Je vais juste lui demander de l'étirer. Alors ça ne l'étirera pas puisqu'elle est pile-poil à la bonne dimension. Je fais OK. Ensuite, le cadre de texte en haut, je vais le paramétrer. Donc je vais lui changer la police de caractère pour aller chercher Mully, qui correspond à la police de ma charte graphique. Je vais même carrément mettre Mully Black, comme c'est un grand titre pour qu'il se voit bien. Ici, effectivement, je vais écrire en blanc. Ensuite, je vais mettre ce cadre de texte au milieu de la diapo. Alors vous pouvez même l'agrandir si vous voulez faire un texte plus grand. Je le remets au milieu. Et je vais mettre en 72. Ça fait peut-être un peu beaucoup de 72. On va mettre 66. Alors je peux ajouter éventuellement mon logo. Donc là, insertion image. Alors là, c'est peut-être un petit peu grand. Voilà, donc ma première diapo maîtresse est prête. C'est celle qui servira, donc, comme je le disais tout à l'heure, pour l'introduction et la conclusion. Ensuite, ici, je vais faire une nouvelle diapo maîtresse. Ça veut dire que vous pouvez en faire autant que vous le souhaitez. Alors je vous conseille de vous prévoir deux ou trois mises en page différentes. Comme ça, ça vous permettra de faire une présentation un peu moins monotone. Ici, je retourne sur Mully Black. Ensuite, je vais habiller un petit peu. Alors par exemple, en faisant une petite barre de séparation ici. Alors cette barre, on va lui donner une épaisseur un peu plus grande. On va lui donner une couleur personnalisée. Donc, moi ici, vous voyez, c'est dans les récents. C'est la rouge numéro 4 qui me sert dans mes documents. Je vais remettre mon logo. Ici, vous pouvez afficher le numéro de diapositive. Je vais ici mettre ça en forme, en Mully, Gras. Et puis, je vais le faire apparaître dans les pages en allant dans Insertion, en tête et pied de page. Je vais cocher numéro de diapos, Appliquer. Ensuite, je peux aussi mettre en forme les textes des zones à puces. Donc, même chose. Là, je vais prendre Mully, tous les niveaux d'un coup. Ensuite, je vais jouer un peu sur la couleur des puces ici. Donc là, c'est dans Format, puces numérotation. Et je vais mettre toutes mes puces en rouge. Le rouge de ma charte graphique. Voilà, donc ici, j'ai bien deux diapos maîtresses. Alors, je peux sortir du mode diapos maîtresse en revenant ici sur Normal. Ici, ce sera le titre de la présentation. Ensuite, je demande une nouvelle diapo. Et cette nouvelle diapo, je change la diapo maîtresse. Et je peux mettre ici le premier point de ma présentation. Alors, il faut faire attention parce que, ici, vous voyez, si je navigue dans les différentes mises en pages proposées, ça fonctionne bien. Sauf pour celle-ci, puisque vous voyez que le titre-là n'est pas en Mully. Alors, ce n'est pas très grave. Il suffit de cliquer dessus et ensuite d'aller éditer le style de ce cadre de texte et d'y mettre la police Mully. Comme ça, maintenant, à chaque fois que vous demanderez une zone de texte, elle sera bien en Mully, comme les autres. Et vous voyez qu'ici, j'ai bien le numéro de la diapo qui apparaît. C'est bien la diapo numéro 2. Et si j'en demande une troisième, numéro 3. Alors, il reste à enregistrer ce modèle de présentation. On va aller dans Fichiers, Enregistrer sous. Et on va l'enregistrer au format modèle de présentation OTP. Du coup, maintenant, dès que j'ai besoin de faire une nouvelle présentation, je vais chercher dans mes téléchargements. Voilà. Mon modèle de présentation. Et là, je retrouve tous mes modèles déjà prêts. Les polices, le logo. Et si je vais dans Fichiers, Diapo maîtresse, mes diapo maîtresses sont déjà paramétrées. Et voilà. Maintenant, je vais dans le cas. Tu as dans le cas. Il y a un tas. Et voilà. Pas dans le cas. Je vais dans le cas. Mon modèle. Je vais dans le cas. Sous-titrage FR ?